Laetitia Milo terrifiée dans Fort Voyard, l'actrice victime d'une crise de panique. Samedi 19 juin 2021, Laetitia Milo a remporté près de 18 000 euros pour son association contre l'endométriose au cours d'une soirée Fort Voyard riche en émotions. L'actrice de 40 ans a été complètement paniquée lors d'une nouvelle épreuve. Samedi 19 juin 2021 marquait le début de l'été. Non pas pour le solstice, mais pour le prime de Fort Voyard, France 2. La première équipe de l'année était composée de Vaimala Machaves, Lou Jean, Richard Orlinski, Érika Moulet, Jean-Baptiste Marteau et de Laetitia Milo. Tous joués pour elle l'association Endo France, qui prévient et accompagne les fameuses atteintes d'endométriose, maladie dont souffre la comédienne de Lié pour la vie, TF1. C'est avec son vécu et sa solidarité envers les personnes atteintes d'endométriose que Laetitia Milo a surmonté ses peurs. Même face aux choses qui la terrifient le plus, les reptiles et insectes. Énorme mille pattes, crapauds, phasmes et autres caméléons, l'actrice de 40 ans était entourée de créatures qui l'effrayaient au plus haut point. Durant toute la durée de cette nouvelle épreuve, elle était en tachycardie, criant des haves plus ou moins répétées, la sueur au front. Laetitia Milo a fait preuve d'adversité en allant au bout de l'exercice, réussissant à placer chaque animal ou insecte dans sa boîte correspondante. Elle est ainsi parvenue à apporter un indice précieux à son équipe, nécessaire pour trouver le mot de passe final, pirate. Plus de 18 000 euros ont été récoltés pour à l'association Ando-France. Une grande victoire pour l'œuvre caritative de Laetitia Milo. Hier soir, la 32e saison de Fort Boyard déplorait des audiences en baisse par rapport à celle de l'année dernière. Malgré sa nouvelle formule aux 8 nouvelles épreuves, 2,12 millions de téléspectateurs étaient devant l'émission animée par Olivier Mine. France 3 était en tête avec Crime dans l'Héros, avec Lola Devers, 4,44 millions de téléspectateurs, comme l'a noté plus remédia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?